L'homme qui n'a pas vu mon visage de vie Connaît mon vrai regard à travers ses mots-ci Ma stature et mon pas, mon souffle aussi Et l'exacte chaleur de mes demain amis Car ses mots ne sont pas du vent battu Puisqu'aucun d'eux ne délire ou ne ment Mais bien mon corps, sans chair sorti, vois-tu Pour devancer le jour du jugement Lanza del Vasto Poète de la résurrection, chanteur de la beauté Philosophe de la relation parce que tout est relation Disciple de Gandhi Catholique et combattant non-violent Éveilleur et prophète Fondateur de communauté Pèlerin en quête de l'essentiel Lanza del Vasto parle d'une révélation de la lumière Quand il évoque ses tout premiers souvenirs de jeunesse Par exemple un matin, quand il a 4 ou 6 ans Il découvre par la fenêtre que tout a gelé Et que c'est absolument merveilleux Alors le voilà qui s'élance, qui court, qui glisse Qui tombe sur les cailloux aigus Et au moment de crier, il s'arrête net Parce que devant ses yeux, tout s'est transformé Chaque pierre est devenue une étoile Avec des fils étincelants de givre Et il conclut en disant Je compris ce jour-là que le monde est un grand cristal Qui se renvoie à la lumière de facette en facette Lanza del Vasto est né à Specchia di Mari En la commune de San Vito dei Normani Dans les pouilles italiennes Son père est fils d'un prince de Sicile Sa mère est flamande L'Italie sera pour lui La source majeure de son inspiration poétique Déchirure de nuit accrochée aux arêtes de roc Nuit vivante, debout, respirant dans la pleine lumière Debout, sur un jarret Tronc en forme de foudre et front de cendre Rameau ressuscité, tout revêtu de festons verts Et tout riant de vrilles L'évidence est le contraire de l'apparence L'évidence n'apparaît qu'à l'œil intérieur L'évidence est l'apparence de l'invisible Il reçoit l'influence d'autres arts que la poésie Dans son écriture on sent par exemple la trace De l'architecture romane qu'il aime étant De la musique des troubadours Qu'il va découvrir avec passion De l'iconographie byzantine Des mosaïques Par exemple dans le poème La chapelle palatine de Palerme Et puis surtout des peintres De la première renaissance italienne A celui qui démontrait que le mouvement n'existait pas En dissertant sur les contradictions Que ce concept implique Le sage répondit sans parler En marchant Dans le vitrail Tout deviendra vitrail C'est-à-dire transparent Avec un lien visible Entre le dehors et le dedans Quand nos corps décantés Nos cordes vertes frappées de ciel Et de splendeur sévère Trahiront la couleur dont notre âme est chargée Quand nous verrons la vie en un cercle figé Et la matière hors d'elle-même sortie Et la terre allégée Comme le pain transparent d'une hostie Quand notre esprit saura Comme ce vit trahissé Pourquoi l'éternité tourne en usant les astres Pourquoi Dieu Débordant de sa forme parfaite A fait ce monde Et voulu nous défaite Le vitrail est une poésie Que j'ai écrite En moins de 20 minutes Et presque sans rature Et pourtant Je peux dire Que j'ai mis bien des années À l'écrire Le premier germe Je l'ai eu vers 17 ans J'étais malade Et à la campagne En Normandie Et un curé du voisinage Vint nous voir C'était un saint homme À la grande tête gothique Il parlait simplement Nous en va m'a parlé Du paradis Et il me dit Pour moi Le paradis C'est C'est le retour ici même Mais Tandis qu'ici Nous nous trouvons Devant la surface des choses Le paradis Ce serait D'être ici Et de comprendre Comment les plantes poussent D'être dans cette poussée Voir brûler l'être et l'apparence Voir leur étreinte qui brûle C'est voir le monde Comme s'il était un vitrail C'est-à-dire voir une lumière Qu'il traverse Une lumière qui est chargée De la couleur Par le vitrail Comme l'Anza del Vasto écrit un peu plus loin Nos corps de vert Trahiront la couleur Dans notre âme et chargée Mais c'est bien voir cette lumière Qui vient d'au-delà Qui vient de l'être Qui vient de l'essence Qui est derrière l'apparence J'ai vagabondé Tout autour de notre Méditerranée En Terre Sainte En marchant Trouver un nouveau rythme physique C'est quelqu'un qui avait des dons extraordinaires Qui était un bel homme Grand, fort Qui en imposait aux femmes Qui auraient pu faire Toutes les conquêtes Qu'il voulait Mais qui a rapidement Vu les limites De cette espèce de facilité Sans compagne et sans pain Sans feu ni le Dieu A quel oiseau Dieu donna-t-il tant d'aile ? J'ai l'impression que c'est un homme Qui a dû se cravacher Pour réaliser l'unité intérieure De sa tête Pour reprendre la trichotomie platonicienne De la tête De la poitrine Et du ventre La vie d'un doux bandit Est dure à bien mener Mais la joie des fontaines l'éclaire Et toujours la grande erreur du ciel Voilà longtemps déjà Que je porte bâton Besace et barbe A force de me balancer D'un pied sur l'autre J'ai fini par oublier Ce qu'on m'a fait apprendre à l'école Par oublier ce que j'ai lu dans les livres C'est le fait d'un imbécile D'affirmer des choses évidentes Avec une grande ferveur Et avec l'air de les avoir découvertes Pardonne, ami Si désormais je ne sais pas faire autrement On peut noter qu'il écrivait en marchant Plutôt qu'il se récitait mentalement Qu'il improvisait en l'air Oralement Ses poèmes Il écrit d'ailleurs chacun de mes livres A sa mesure en kilomètres Et dans le rythme des vers Dans le balancement Ou le martèlement des mots On peut sentir comme un écho Du rythme de ses pas Dieu de bonté Qui connaît nos besoins Et ne compte pour rien Nos crises et nos prières Béni soit-il Pour tous les biens Qu'il a cru bon De ne pas nous donner On a parfois reproché à cette poésie Un côté un peu austère Peut-être un peu ascétique Il écrit d'une façon très précise Ciselée Mais pourtant jamais Une façon précieuse Ou maniériste Mais il garde une sorte d'émotion contenue Retenue dans cette poésie Qui en fait à la fois la densité Et la saveur cachée C'est une poésie qui ne se déverse pas Mais qui s'offre Il parle de l'exacte chaleur de mes deux mains amies Donc à la fois Une présence retenue exacte Et en même temps Offerte Qui s'offre au lecteur Et je crois que ça fait Tout le prix de cette poésie Qui va durer Comme un glacier Qui se distille lentement Goutte à goutte C'est une poésie qui est appelée À durer À s'offrir longtemps Et qui mérite Qu'on la découvre Et qu'on la savoure Qu'on la médite Parce qu'elle a du goût Il est comme la mort Le désert d'or des sables Le désert noir des mers profondes Le désert froid aux extrêmes du monde Le désert pur du ciel impérissable Il est comme la mort Le désert d'un grand cœur Sans désir ni remords Il faut regarder les fleurs Comme on Comme on demeure bouche bête Devant un miracle Comme On sent monter en soi l'amour Et Il faudrait regarder les femmes Comme des fleurs Comme on regarde les fleurs C'est-à-dire sans aucune compétence Ce qui rend la fleur pathétique C'est qu'elle est en train de mourir Comme la femme que je regarde bouger Elle Elle Enfin Elle Petit à petit Elle Elle meurt La femme est de la nature de l'eau Et la nature de l'eau C'est d'obéir Plus que tout autre chose A la pesanteur L'eau va A la mer L'eau On l'a dit humble Parce qu'elle Elle descend La femme que je garde bouger Elle suit le même Processus Métaphysique On pourrait dire Devant ta bien-aimée Tiens-toi droit et souris Dans le haut silence Tiens-toi droit et souris Au bord du grand voyage Même si tes yeux pleurent Tiens-toi droit et souris Cette oeuvre fait place A la souffrance A l'épreuve A la mort aussi Qui est comme un enfouissement Par exemple Dans l'épitaphe des guerriers Il parle au Christ des guerriers Et dit Accorde-leur le pardon de la terre Donc c'est bien l'enfouissement du corps Cette graine jetée en terre Est comme une promesse Une semence de résurrection Récolte-toi la graine Qu'il semère Le regard du poète Permet de voir Au-delà des apparences visibles Cette forme essentielle Qui est la forme de notre poète Un corps ressuscité Je crois en toi Dieu qui dort dans la pierre Rêve dans l'arbre Aspire dans la bête Aime dans l'homme En meurt Et dont la tête Perce le ciel Et passe la lumière Comment il a 몇 et an lu ? Nous approchons parfois Lanza del Vasto De ne pas être plus De son temps De son siècle Osons dire qu'au contraire, Lanza se trouve sur tous les grands combats du siècle en position d'avant-garde et témoin d'une extraordinaire lucidité. Qui dans les années 30 en Occident avait vu clair sur la force du message de Gandhi ? Qui dans les années d'après-guerre a su prendre ses distances par rapport au marxisme alors que les intellectuels français dans leur ensemble croyaient devoir y adhérer ? Qui a pointé l'horreur de la torture pratiquée par l'armée française en Algérie ? Qui a amorcé bien avant les mouvements écologiques la critique du progrès ? Qui a pointé l'apocalypse nucléaire comme étant peut-être le plus grand péril qui ait jamais menacé l'humanité ? Qui enfin a ouvert les voies du dialogue interreligieux alors que le christianisme commençait à peine à reconnaître la valeur des autres religions ? Lanza, lui, s'était engagé sur ces chemins avec, il est vrai, une certaine solitude mais avec aussi un courage et une lucidité qu'il faut saluer. Lanza s'est résolument placé, à la suite de Gandhi d'ailleurs, dans la suite de ces petits dont la grandeur est cachée, de ces faiseurs de paix qui sont l'avenir de l'humanité, de ces humbles, de ces doux à qui est la victoire. Alors, ce chemin du Christ, cette suite du Christ, il la trouvera en Inde. Gandhi lui rappellera les paroles du Christ. Gandhi lui apprendra à mettre en œuvre cette charité évangélique, cet amour, ce jusqu'au bout de l'amour, ce courage de l'amour. Et, en quelque sorte, c'est en dehors de l'Europe chrétienne et même de la tradition chrétienne que Lanza reçoit comme une révélation cette lumière de ce que Gandhi appelait le Satyagraha, c'est-à-dire la force ou le courage de la vérité. Partant en Inde et plus tard fondant l'Arche, Lanza renonce, osons le dire, à sa carrière d'intellectuel. Chantidas signifie le serviteur de paix. Shanti, c'est paix et Da, c'est serviteur. C'est Gandhi qui me l'a donné ce nom. Et j'essaye de... J'essaye de vivre. J'essaye de porter ce nom. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, là, là, nous dormirions ensemble. Ça signifie que les gens qui pensent que pour s'habiller, il faut qu'il y ait des usines monstrueuses qui empoisonnent l'environnement et qui font une vie infernale et ouvrent des problèmes sociaux insolubles, ces gens-là sont des menteurs. Et quand on n'a pas l'intention d'exploiter le prochain, on n'a pas besoin de tout ça. La vie est une douce brûlure. Au commencement des temps, le feu rencontra l'eau, son ennemi, et il s'unit d'amour avec elle, en secret. D'où sont nés tous les vivants, les plantes d'abord, flammes mouillées, et nous, les étincelles. Sève et sang sont eau qui flambe et feu qui coule. Oui, la vie est une douce brûlure. Le feu est la mort des choses mortes et leur retour à la lumière. L'apparence qui se consomme et la substance qui paraît. Et vous, gens qui passez sur la route des quatre vents, entrez dans la ronde et donnez-nous la main. Notre intelligence est faite pour la vérité comme l'œil pour la lumière, et il suffit d'ouvrir les yeux et l'intelligence. Je vous dis, les jeunes, ne restez pas dans les pensées, dans les enchaînements de pensées de vos prédécesseurs. Je comprends votre désarroi. J'étais comme vous. Je me demandais comment j'allais me placer dans cette grande machine. Je ne voyais pas de place pour moi. On vous reproche quelquefois de ne pas savoir ce que vous voulez. Comme je vous comprends. Mais dans mon temps, il n'y avait personne pour nous guider. Aujourd'hui, il y a des mouvements non-violents. Il y a des communautés qui se fondent. N'attendons pas mille ans pour faire le monde fraternel et juste. Ne pensons pas à réformer le monde entier, ce qui n'est pas dans notre pouvoir. Non, non, notre pouvoir est de guider notre vie. Commençons par nous-mêmes. Faisons nous-mêmes. Faisons-le, ce monde fraternel. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Qu'est-ce qui nous empêche de la vie ? Faisons-le, ce monde fraternel. Sous-titrage FR ?